Salut les quadistes! Aujourd'hui, dimanche 1er juillet 2018. Ce matin, on va mettre de quoi au clair. On va expliquer le bon fonctionnement qu'il faut faire si on veut traverser une ZEC ou un sentier fédéré qui traverse la ZEC pour que ce soit gratuit. Si on a une entente avec les ZEC, comme de quoi avec tous les sentiers fédéré qui traversent les ZEC, c'est gratuit. Chose qu'il faut savoir, c'est qu'on s'enregistre obligatoirement au poste d'accueil. On donne notre droit d'accès, numéro de licence, on s'enregistre comme on doit faire. Ce qui est important, c'est de rester dans le sentier fédéré. Si vous prévoyez aller dîner au chalet d'un des chums sur la ZEC, bien là, vous devez payer votre droit d'entrée parce que ça peut être jusqu'à 500 $ d'amende. Mais si vous restez dans le droit, dans le sentier fédéré, c'est gratuit. Mais il faut vraiment s'enregistrer au poste d'accueil. Vous pouvez même le faire à certaines places par téléphone. Vous appelez au poste d'accueil, vous vous enregistrez, vous donnez votre droit d'accès, votre numéro de plaque. Vous dites que vous traversez le sentier fédéré qui traverse la ZEC. Puis lui, eux autres, ils vont vous envoyer une copie comme de quoi vous êtes enregistré via e-mail. Vous gardez ça sur votre téléphone intelligent. Si vous faites intercepter quelque chose, vous pouvez montrer que vous êtes enregistré, que vous êtes légal partout, que tout a été fait. Puis si vous prévoyez, comme je disais tantôt, d'aller dîner au chalet d'un chum sur la ZEC, bien prévoyez de payer le droit de passeur parce que ça peut être, comme je disais, 500 $ d'amende. Ça, ça s'applique aussi si, mettons, vous roulez dans un parc. On va donner comme exemple la réserve phonique des Laurentides. Si vous roulez dans le sentier fédéré, je donne comme exemple la réserve ou peu importe un parc, si vous décidez de genre, aller prendre une photo d'une éolienne dans le bois qui n'est plus dans le sentier fédéré, c'est 500 $ instantanément. Fait que restez dans les droits de passage, dans les sentiers fédérés. Je pense qu'on vient de faire le tour de toutes. Fait qu'on récapitule, on s'enregistre obligatoirement aux droits, aux postes d'accueil, que ce soit par téléphone ou sur place, si on passe direct à la Baurière, c'est super. Si on ne pense pas passer à la Baurière, on fait ça par téléphone. Droits d'accès, numéro de licence, on dit où est-ce qu'on va. Si on reste dans le sentier fédéré, c'est gratuit. Si on prévoit aller dîner quelque part sur la ZEC, on prévoit de payer le droit de passage pour être légal, pour avoir la paix. Fait que, puis sur ça, comme je vous le disais, ceux-là qui le font par téléphone, faites-vous envoyer la preuve de quoi vous vous êtes enregistré par e-mail sur votre téléphone cellulaire. Bien, vous allez avoir la preuve si vous vous faites intercepter, quelque chose que vous allez être légal. Sur ça, je pense qu'on vient de faire le tour. Fait que soyez prudents, puis respectez les consignes si on veut avoir d'autres ententes, toujours avec les ZEC. Merci bien, bye!